Yoodylist, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de Super Heavy Samouraï Vous l'avez vu, vous l'avez tous vu, vous n'avez pas pu la louper, la banlist est enfin tombée Alors on va pas débat de la banlist parce que globalement je la trouve plutôt intéressante Elle touche les choses qu'il fallait toucher, il y a évidemment des choses qui auraient pu être améliorées, des choses qui auraient pu être plus précises Mais le jour où on aura une banlist parfaite, on aura peut-être plus de jeu parce que ça sera vraiment trop précis Donc très clairement on va pas s'en plaindre, par contre vous l'avez vu également sur cette banlist Et bien malheureusement la Link 1 Super Heavy Samouraï a été touchée Alors vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages et même j'ai vu sur les groupes Facebook etc A annoncé le décès, la mort imminente du deck, je suis pas forcément d'accord Alors oui il est moins puissant, oui il est moins complet mais il permet quand même de jouer beaucoup de choses Il permet quand même de faire pas mal de choses qui sont assez embêtantes Et je vais essayer de vous montrer bien simplement dans cette vidéo les différentes choses que j'ai pu voir, les différentes choses que j'ai pu trouver Parce qu'il y a un combo que j'ai l'impression de voir nulle part et que pourtant je trouve assez intéressant En tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous plaira, je vais vous montrer plusieurs decklists avec plusieurs replays pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Et puis bah voilà si vous avez appris quelque chose n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, votre abonnement Et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est important parce que peut-être que parmi vous il y en a qui sont des génies du deckbuild Et je serai très content de vous rencontrer et qui pourront me donner d'autres idées pour améliorer les choses que je vous présente aujourd'hui Et puis évidemment si tout ça vous plaît, le petit abonnement ça fait toujours plaisir Ok donc globalement une decklist après la banne du lien 1 ça ressemble à ça Au niveau des free spots ça n'a pas vraiment bougé, ça a bougé un petit peu au niveau de l'extra Il y a deux cartes qui n'étaient pas forcément présentes avant dans les decklists On retrouve des rations assez classiques, il y a cette carte là qui a fait son apparition également En fait cette carte là ça permet vraiment le one card combo avec ça ou ça ou ça Et juste one card combo avec les neuf là et éventuellement des two cards combo avec pas mal de cartes dans le deck Mais cette carte là c'est un scale qui va pouvoir venir ce tuto avec l'ancienne gear Donc ça permet vraiment de regarder quelque chose qui est à même de rester dans le one card combo Et qui permet de venir en bonne synergie en fait tout simplement c'est vraiment intéressant Et ça permet vraiment pas mal de choses, c'est une scale 8 Il y a d'autres decklists où je ne la joue pas parce que du coup elles sont plus consistantes Mais c'est souvent des deux cartes combo et ça évite simplement une brique Parce qu'en l'occurrence autant elle, si tu la touches avec autre chose tu peux t'en servir pour démarrer tes starters Autant elle si tu la touches c'est ni plus immonde juste une brique Donc pas terrible, j'ai laissé le kaiju dans cette version là Parce que je ne peux pas mettre, vu qu'on joue principalement ça pour tuto ça J'ai laissé le kaiju pour le go 2 en fait tout simplement C'est vraiment la version la plus consistante on va dire On pourrait enlever le kaiju pour remettre le level 5, le tunnelier qui fait piocher 2 Dans cette version là je ne la trouve pas terrible Les deux nouvelles cartes sur lesquelles on va se concentrer C'est la synchro qui était jouée pour en pet mp et burn tous les tours Qui du coup va devenir l'axe principal de notre deck En fait c'est l'axe principal du starter Qui va beaucoup être joué avec le soupisseur, je vous montrerai juste après Et également le train, le train c'est une exclu TCG Donc c'est une carte qui n'existe pas ailleurs, en tout cas pas en OCG C'est aussi pour ça qu'on ne la voit pas dans leur liste Et qui est assez intéressante et qui permet en fait L'avantage de cette version là c'est que tu commences avec l'un des deux Tu finiras toujours avec Apo, Baron et Therion L'avantage c'est que tu commences avec le train Si tu passes par la version train tu finiras avec Baron à 4 Alors que si tu passes par le Shinochi, Sharotobi Sarotobi, désolé Et bien tu finiras avec Apo à 3 Mais bon ça reste quand même pas négligeable Ce que je vous propose c'est de passer bien simplement au replay Avec la première version puis la deuxième version Et on en reparle un petit peu juste après Ok donc on va commencer avec le premier One Card Combo C'est la version où on passe par la Synchro Donc la Synchro 8 Super Heavy Samurai J'ai mis 4 Cool Servant en main juste pour montrer qu'on a 4 cartes en main Et qu'elle reste là et qu'elle ne bouge pas Donc ça permet aussi d'imaginer une main Et des Two Card Combo en cas d'interrupt Donc cette version là c'est probablement la plus fragile Mais c'est la plus ligne directe Dans le sens où là par exemple il y a un moment où tu prends Nibiru Bah clairement tu dis fin de tour avec 4 cartes en main que tu ne connais pas Donc là on l'a vu juste ici Step juste avant Previous Voilà donc là en gros avec le Hop j'essaie de revenir en arrière Avec la Avec la Soul Peacer Je vais tuto la Bike Avec la Balista je vais tuto la Gearbox Et la Gearbox elle va tuto la nouvelle Scale Enfin la nouvelle Scale L'autre Scale du coup qui permet le One Card Combo Donc là on va l'activer Ça nous fait une pendulation de 1 à 8 On va pouvoir SP4 Puisque du coup comme vous l'avez vu tout à l'heure pendant le combo On n'a pas fait le Play C'est pour ça qu'on va chercher une autre Scale du coup On n'a pas fait le Play où on ramène Wakashi Je ne sais jamais comment il s'appelle C'est chiant Et on la garde en fait pour pouvoir la re-SP Pendant la pendulation Du coup dans la zone pointée par Balista Là du coup on va tuto 1 à nouveau Qui est un Extender On le SP Ça nous permet de faire la X6-4 Qui va très rapidement aller chercher le Théryon Donc là où c'est un peu faiblard Et c'est vrai qu'il faut le dire C'est le cas C'est qu'avant Là à un moment de ce combo Ça fait très très longtemps qu'on avait déjà Baron sur le terrain Là à ce moment du combo Comme on prend Nibiru maintenant On n'a plus rien Alors oui on a 5 en main Mais Enfin 4 en main pardon Parce que le Théryon n'y est plus Mais n'y est pas Mais on dit quand même Enfin potentiellement fin de tour sur pas grand chose Donc c'est un peu la nouvelle faiblesse de ce deck là Maintenant comme vous avez vu Le combo il est très consistant avec une carte Donc à mon avis il y a moyen de dodge des trucs En tout cas je ne suis pas en train de vous dire Que le deck est incroyable ou quoi que ce soit Je suis en train de vous montrer des versions Qui permettent de continuer de jouer le deck Pour ceux qui l'avaient acheté Ou pour ceux qui avaient envie de jouer le deck tout simplement Et donc là on va venir casser Et Extend Et on va finir du coup avec Avec le board classique Avec une carte Pour commencer Donc à savoir La Wakushi est bien simplement Encore 4 en main Une Apo A3 Une Baronne Et un Théryon Ce n'est pas négligeable Le board il est assez intéressant Mais vous allez voir qu'on peut faire légèrement mieux Avec une Napolosa A 3002 pardon Avec l'autre combo Qui utilise bien simplement le train Donc on commence avec exactement la même main Du coup La Wakushi Qui va venir faire le combo classique Et ce train là en vrai C'est une commune en plus Il est assez sous-estimé Je trouve qu'il est intéressant Et qu'il permet pas mal de play Là en l'occurrence on va pouvoir Chain Block en plus de ça Bon là j'ai Chain Block comme un connard Mais on va pouvoir Chain Block 1 Le Soulpiceur Et Chain Block 2 Le train Le train en fait lui va respé Un monstre Et bien simplement De la zone pendule Donc c'est intéressant Parce que là du coup En fait on a le même setup Que tout à l'heure Sauf qu'au lieu d'avoir Un seul monstre Qui potentiellement prend une interruption Là on se retrouve déjà Avec un setup avec deux monstres Et du coup On va pouvoir faire le même combo Avec Soulpiceur Mais non pas sur notre synchro 8 Super Heavy Samurai Mais du coup sur la synchro Sur la Wakushi directement Et donc du coup On garde ce fameux plus 1 Qui nous permet d'aller Un peu plus loin Pendant le combo Sachant que là pour l'instant C'est exactement La suite du combo Est exactement la même Très clairement Il n'y a absolument rien Qui change Si ce n'est que On est passé par ce petit entraînement Et enfin ce petit train Train entraînement Tilting Entrainment Et qui nous permet en fait D'aller sur la même chose Là on va pendule 3 Du coup Exactement pareil On va faire aller tuto Exactement pareil On va Extend Exactement pareil Et on va simplement terminer Avec Apolluzza à 4 Le Théryon La Baronne Et encore une fois 4 en main Ce qui n'est pas négligeable Ça reste du 1 card combo Donc il faut être indulgent Sur toutes les interruptes Que ça peut prendre Mais le board final En lui même Du coup il ne ment pas Et il finit bien Avec ça Ça peut être séduisant Maintenant c'est vrai Que ça peut faire peur Sur le fait que Baronne Arrive beaucoup moins vite Qu'avant Donc c'est potentiellement Un petit peu ennuyant Ce que je vous propose C'est de passer sur Du coup l'autre version Il y a 2 autres versions Alternatives Avec cette fois des 2 cards combo Mais qui permettent en fait D'avoir quelque chose D'un peu plus complet Un peu plus intéressant Et surtout finir avec Entre 5 et 6 en main Je n'ai plus l'info Je n'ai plus 6 et 5 ou 6 Mais bon ça reste quand même Beaucoup de cartes en main A la fin du tour Je vous montre On commence avec Metal Cruncher Donc la déclis Metal Cruncher Elle ressemble à ça Elle est un petit peu différente Il y a 2 choses Qui vont changer Principalement Peut-être que certains Ne seront pas d'accord avec ça On va jouer du coup 3 Metal Cruncher Pour le body supplémentaire Que ça ajoute Ça reste une normal summon Donc c'est pas un spé Ou un truc gratuit Mais ça reste un très bon combo Dans le sens où Tu vas pouvoir ajouter N'importe quoi En fonction du reste de ta main Tu composes vraiment Ce que tu veux C'est globalement Un tuto inter De ton deck De ton choix Du coup on va pouvoir Rejouer le tunnelier Et surtout Moi j'ai décidé De mettre Soul Pissar à 1 Dans le sens où du coup On a toujours Les 12 starters Comme à l'époque Et en fait Soul Pissar On va s'en servir Plutôt comme une pièce de combo Dont on pourra abuser Alors c'est un peu plus faible Peut-être qu'on pourrait La mettre x2 Et cut des end traps Etc Mais je trouvais ça intéressant Aussi de garder Ces ratios là d'end traps Parce que c'est aussi La force du deck De pouvoir jouer autant d'end traps Et d'être aussi oppressant Ce que je vous propose C'est de vous montrer La version Comment elle fonctionne Avec Metal Cruncher Et la petite différence Que ça apporte Enfin est-ce que ça change Quelque chose D'avoir Soul Pissar à 1 ou pas Sachant qu'on va repartir Avec un combo Avec 1 Wakashi Donc quand je vous montre Avec Wakashi C'est juste C'est la même chose Wakoshi pardon C'est la même chose Qu'on est ça Ou ça Ou ça Et si je touche que ça Et pas Wakoshi Bah du coup je vais pouvoir Aller tuto ça Qu'il ira tuto ça directement Donc en fait Si je vous montre les combos Avec tout le temps Les mêmes cartes C'est juste pour partir Directement de la même ligne Et que vous ne soyez pas perdus Mais le deck peut partir De tellement de lignes De play différentes Que voilà Ça peut te paraître Un peu flou pour certains Et peut-être bête Pour d'autres En disant Bah ouais mais tous les combos Que tu me montres Ils commencent tout le temps Avec la même carte Ok donc la version Metal Cruncher Comme tout à l'heure Donc comme je vous disais C'est un tout cartes combo Et du coup j'ai 3 Cool Servant en main Pour montrer un petit peu Ce qu'il en est Là du coup ce que j'ai fait Hop play pause C'est bon J'ai révélé 3 bikes De mon deck Et du coup j'ai fait ajouter Une carte aléatoire Mais c'est forcément une bike Et on fait le même combo Tout à l'heure Donc là du coup On va partir directement Sur le combo Wakoshi Qu'on connait Sans aucun soucis Là du coup On est obligé De passer sur Une ligne de play Qui est différente Où du coup On ne peut plus faire De la synchro Parce qu'on a déjà Normal summon Donc on va venir équiper Le Soul Peacemaker Et le Soul Peacemaker A Wakoshi directement Et en fait Ça va proc Exactement la même chose Donc on équipe 2 On va pouvoir casser Le Soul Peacemaker Pour SP1 Qui du coup va reborn Et on a également La tuto Qui se fait en même temps Sur les replays J'ai fait mes blockchains Comment mon goal Là du coup On se retrouve Avec exactement La même chose Donc on va pouvoir Revenir mettre Scale Qui va du coup Reborn sur le pisteur Qui va perdre Une tuto 1 à nouveau Et on va chercher Balista Qui du coup Dans cette ligne Comme je vous l'ai montré Dans la decklist Ne joue pas la version Avec le fameux Le fameux Nouveau pendule Mais elle va jouer Tout simplement Une deuxième Wakoshi Pour aller bien simplement Garder quelque chose De consistant Parce que du coup Wakoshi n'est pas une brique L'autre en étant une Là du coup On va pouvoir pendule Et en fait L'avantage De jouer Wakoshi Et que Wakoshi C'est que du coup On garde notre Wakoshi Ici Donc là on va pouvoir pendule 1, 2, 3, 4 C'est quand même Pas négligeable Et on sort du coup Un board qui est Vachement plus gros Vachement plus consistant Et qui nous permet En plus de ça De piocher Grâce au tunnelier Donc ça c'est vraiment pas mal On va chercher Le fameux Thérion Et ensuite On va faire finir Sur Baron Baron Apo Thérion Pioche 2 Donc du coup 5 en main Plus un board Qui est quand même Mine de rien Sacrément sympa 6 en main peut-être Attendez Qu'est-ce que j'ai fait Sur mon replay 6 en main 6 en main Autant pour moi 6 en main Voilà Donc là On est sur quand même Quelque chose de pas mal Tout ça Grâce au fait Qu'on ait Un plus un En main directement Là en l'occurrence On aurait exactement Le même board Si on avait Juste La bike Et la Wakoshi En main de départ Le Metal Cruncher C'est juste Un extender supplémentaire Qui est intéressant Dans le deck Parce qu'il permet De composer sa main Et on passe du coup A la dernière version Que moi j'aime beaucoup Je trouve qu'il s'intègre Plutôt bien dans le deck Elle est un peu Situationnelle Peut-être que C'est une mauvaise version Mais je trouve Qu'elle est cool Et qu'elle permet En fait De consommer des ressources Qui ne vont pas Nous embêter Contrairement au Metal Cruncher Juste avant Qui oblige une normale semaine Là en l'occurrence Cette carte là Elle est juste gratuite Donc là en l'occurrence Le combo c'est d'activer Clockwork Et de venir le casser Avec Sarutobi Puisque du coup C'est dans son effet C'est pas un effet rapide Mais c'est tous les tours Donc on va pouvoir Le proc et l'invocation Etc Et elle au cimetière Va pouvoir se bannir Pour tuto Un Earth Machine Donc globalement Accéder à quasiment Tout ton deck Donc exactement Comme tout à l'heure Du coup 2 cartes combo Et 3 en main On active Clockwork On active la scale Et on lance Le combo que je vous ai montré Au tout début Où on va du coup Passer par le synchro Il est plus consistant Parce que du coup Alors il est plus consistant C'est différent Parce que du coup Là on peut Normal summon le Sulpicia Ce qui permet en fait D'aller continuer le tuto Et être bloqué Entre guillemets Là du coup On va pouvoir casser Exactement comme le premier combo Sauf que A la différence du premier combo Donc là Oui effectivement Dans le combo On est obligé de défausser Un School Servant Donc là On a 3 en main Comme tout à l'heure Sauf que d'habitude Dans un School Servant Là on a la bike en plus Mais vous verrez Qu'à la fin Le combo est un peu plus intéressant Moi je trouve que C'est une bonne solution La contrainte C'est que du coup On est obligé de passer par A la fois C'est à la fois Avec Clockwork Et à la fois Avoir de quoi la casser Ce qui peut être Un peu contraignant Je préférais la version Où on jouera Et bien tout simplement Le cruncher Mais moi je la trouve Moins bonne Dans le sens où Du coup par exemple Là tout à l'heure J'ai énorme Si par exemple Si la tuto n'était pas passée Si j'avais pris H Sur la scale Et que j'avais pas pu Et bien tout simplement Aller tuto Le Soul Pissaire Et que j'avais Et bien tout simplement Un wagon en main Et bien j'aurais quand même Pu invoquer wagon Et faire exactement Le même combo Donc c'est cette version là Que j'aime bien Parce que du coup Elle nous bloque pas forcément Notre normal summon De la même façon Et elle permet de lancer Les mêmes combos Donc là du coup On va se retrouver Avec la Exactement le même combo Du coup Un peu moins en main Du coup J'avais pas fait gaffe à ça On a que 4 en main Contrairement à 6 tout à l'heure Mais la ligne de play Est globalement la même Et donc 4 en main Et donc 4 en main Toujours 3002 Toujours la baronne Et toujours le Therion Et bien voilà Je vous ai présenté 4 versions Donc une version classique Avec les 2 lignes de play De base Qui peuvent être interchangées En fonction de la situation Du match up Etc En fonction de ce dont on a peur Et la version avec le Metal Cruncher Et la version avec Bien simplement Clockwork Que je trouve Qui est une bonne version Dites moi ce que vous en pensez Vous dans les commentaires Le deck On va pas se mentir Il est beaucoup moins fort Que ce qu'il était Lorsqu'il y avait la Link 1 Parce que Bah en fait du coup On est obligé de passer Par des alternatives Qui elles même Prennent plus d'interruptions Là où la Link 1 Nous permettait de faire baronne Très facilement Très rapidement Et avec n'importe quelle Normal semaine du deck A savoir 12 normal semaines Qui permettait toutes De faire la même chose J'ai pas vraiment d'avis Sur l'avenir du deck Mais vu que je vous avais déjà Fait une première vidéo Où je vous ai présenté l'archetier Vu que j'ai pas mal joué le deck Dans les semaines précédentes Bah je trouvais ça normal De vous montrer un petit peu Les trucs qui sont sortis Les solutions qui ont apparu Et pour ceux qui sont intéressés Par le deck Vous donner encore un peu d'espoir Sur le sort d'utilisation Personnellement Je comptais jouer ça au CDF Je suis beaucoup moins sûr Là tout de suite En tout cas La Bannis est sortie Il y a quelques jours J'avoue que j'ai pas mal Cuisiné le deck entre temps Mais j'ai pas vraiment testé Cette version là Par rapport à la méta Par rapport à ce que ça peut faire L'avantage de ce deck là C'est que comme vous l'avez vu Les free spots sont très nombreux Donc on va pouvoir naturellement Et bien simplement être Assez polyvalent Par rapport au format C'est un des points forts Mais ça peut être tellement Un des points faibles Parce que du coup Vu qu'on est que sur du Potentiellement si on prend trop d'interrupts Dès le début On se retrouve avec des free spots Mais les free spots On sait très bien Que ça fait pas forcément gagner Donc voilà Il y a des points faibles Il y a des points forts Mais je tenais absolument A faire ce point là avec vous Et à vous en reparler un petit peu Alors à ce moment là de la vidéo Il y a deux choses Que j'ai envie de vous dire La première c'est que Je vous remercie déjà D'être jusqu'ici Big up à vous N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Si vous êtes restés jusqu'ici Franchement ça fait trop plaisir Et la deuxième c'est que du coup Vu que Super U Samurai C'est un peu moins sûr J'ai commencé à cuisiner un petit peu Inster pour le CDF Avec le support Cybers Qui est sorti dans Siac Donc voilà Il y a des trucs cool à faire Ça permet de faire des combos Omni-negate Inaffecté etc Il y a des trucs sympas Ça change un petit peu De la ligne de play d'habitude J'avoue que le hit de Circular Fait très mal Et ralentit un petit peu le deck Donc on se retourne un petit peu Vers du Inster pur Avec le fameux pioche droite De l'archétype Qui permet d'accéder à plein de choses Voilà Bah écoutez pas grand chose A vous dire de plus C'était un petit peu un spoiler Sur les prochaines vidéos Qui potentiellement arriveront Sur la chaîne Normalement au moment On se retourne dans cette vidéo Dans les prochaines vidéos Il y aura une ouverture de Wizzou Et il y aura également Bien simplement un deck profile Dino Pour pas trop cher C'est prévu C'est dans les tuyaux C'est pas encore tourné Mais vas-y normalement ça arrive J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas évidemment Le pouce et l'abonnement Prenez soin de vous Peu de nombre de duel Et collection de cartes Surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz